Comment aménager de façon efficace une ferme maraîchère dans l'approche de l'agroécologie ? Je suis Jaurès Danton, formateur consultant en permaculture, et dans cette vidéo, je vous présenterai 17 pistes concrètes issues de retours d'expérience et de discussions que j'ai pu avoir avec des maraîchers au fil des ans. C'est parti ! Première piste d'aménagement, c'est la centralisation de vos locaux techniques. Là, on a une très bonne illustration avec la ferme de l'Agrolinette au Québec. Au passage, cette image est extraite du DVD appelé « Le kit du jardin des maraîchers », vous trouvez le lien en dessous de la vidéo, où vous trouvez un documentaire d'une heure et demie sur le descriptif technique du fonctionnement de cette ferme, qui est extrêmement intéressant. L'idée de centraliser les locaux, c'est une simplification de la disposition dans l'espace et aussi, surtout, le fait de diminuer les déplacements au quotidien. Puisque, tout simplement, on se concentralise des locaux au maximum, les trajets entre chaque bout du champ et, finalement, le local technique, ils sont réduits. Et ça, ça va jouer un rôle important, parce qu'il faut bien voir en tête que c'est des trajets que vous allez faire des centaines de fois, des milliers de fois. Donc, une différence de quelques dizaines de mètres, elle fait une vraie différence. Donc, voilà, ça fait partie des questions d'optimisation des déplacements, qui est un des postes sur lesquels vous pouvez travailler dans le design d'une ferme. C'est donc un point important, cette histoire de centralisation des locaux. Alors, autre piste, c'est le fait de s'agrandir par morceaux. Un principe fonctionnel en permaculture, c'est privilégier des solutions lentes et à petite échelle. Donc, un des aspects de ce principe, c'est de prendre le temps d'investir progressivement un espace, de mieux le comprendre, de le comprendre plus finement, d'avoir des retours d'expérience, et donc de pouvoir faire des aménagements qui sont plus adaptés. Alors, s'agrandir par morceaux aussi, c'est prendre moins de risques d'un point de vue économique et d'un point de vue technique. Sans doute commencer par quelques cultures qu'on maîtrise bien, sur une surface bien définie, dont on a bien compris les caractéristiques, et puis après, au fur et à mesure qu'on s'approprie d'autres techniques, d'autres cultures et d'autres parties de son terrain, on va s'agrandir par morceaux. Alors, ce qu'on voit ici sur l'image, c'est une bâche simplement qui est tendue sur le sol, sur de la friche, avec simplement des pois qui sont mis dessus, des bouts de bois, des parpaings, etc. Alors ça, c'est effectivement très utilisé dans le maraîchage, parce qu'on peut difficilement faire plus simple. Donc, si on a une bâche comme ça, très épaisse, on peut justement bien occulter la lumière. Toutes les plantes en dessous meurent, elles se décomposent, tout ça va être mélangé, mangé, décomposé par toute la biologie du sol, et quelques mois plus tard, on découvre la bâche, et on retrouve là-dessus un sol qui est déjà désherbé, mais pas seulement, qui est beaucoup plus meuble, et qui est enrichi en fertilité, notamment via les turicules, les déjections des vers de terre, qui sont extrêmement riches d'un point de vue nutritionnel pour les plantes. Donc, on a un sol qui est notamment favorable à l'implantation de nouvelles cultures. Donc ça, c'est une façon d'opérer que je vous conseille, parce qu'elle est très simple. Alors, piste numéro 3, avoir plusieurs sites de compostage, de stockage des matières organiques sur votre site. Il est vrai que rien ne vous oblige à avoir un seul site, une seule partie dans votre ferme, où vous faites votre compostage et votre stockage des matières organiques. Les matières organiques, ça peut servir pour faire du mulch, ça peut servir comme litière pour des animaux, etc. Donc, ici, l'idée, c'est aussi d'optimiser l'espace en limitant les déplacements. Exemple ici, on s'en est sur du stockage des matières organiques qui sont tirées de la forêt immédiatement à proximité. Mais vous avez d'autres sites de compostage sur la ferme. Donc, vous pouvez tout à fait imaginer d'avoir plusieurs sites de compostage. Alors, souvent, c'est bien d'avoir un site de compostage immédiatement à côté de la serre, puisque ça vous permet justement de disposer de compost utilisables directement, après, pour faire vos semis dans la serre, par exemple. Vous voyez, des complémentarités avec d'autres éléments à réfléchir. Voilà, pensez, effectivement, à une pluralité de sites de compostage au cache. C'est souvent plus fonctionnel. Piste numéro 4, c'est penser en termes de modules. Alors, on donne une bonne illustration, toujours à la ferme de la Groninette, avec ces planches de maraîchage qui ont toutes exactement la même dimension. C'est 30 mètres de long, 75 centimètres de largeur et une dizaine de centimètres de hauteur. Et le fait de penser aux modules, si on prend l'exemple de ces planches de maraîchage, ça permet déjà de simplifier vos aménagements, ça permet de simplifier votre planning, évidemment. Et ça permet aussi de simplifier vos itinéraires techniques. En plus, tous vos outils vont, par exemple, ici, être dimensionnés pour opérer sur une planche de 75 centimètres. Donc, ça apporte beaucoup de simplicité dans votre gestion. C'est pour ça que c'est intéressant, effectivement, globalement, de standardiser vos éléments, ce que j'appelle, donc, des modules. Alors, on a parlé des planches, mais ça pourrait être aussi des sauts de stockage. Eh bien, au lieu d'avoir des sauts de stockage verts de 3 litres et des sauts de stockage rouges de 6 litres et demi, etc., etc. Ce qui va complexifier au quotidien votre gestion. Si vous avez un seul type de saut, qui est, par exemple, 3 litres, eh bien, vous pouvez tout dimensionner en fonction de ça. Vous voyez, donc, c'est une histoire de simplification. En plus, ça va aider dans votre communication, dans votre gestion interne de la ferme. Parce que si vous avez, disons, par exemple, différents contenants ou différents des supports de culture qui n'ont pas la même dimension, eh bien, ça va nous demander plus de temps pour expliquer à un associé, un salarié, un woofer, un visiteur, le fonctionnement de votre système. Alors que si tous les éléments ont la même dimension, les mêmes capacités, les mêmes tailles, ça sera nettement plus simple. Donc, c'est ça que j'entends par pensée en termes de modules. Une autre illustration de ça, toujours sur la ferme de la Grelinette, ce sont ce qu'on appelle les jardins, c'est-à-dire les différents espaces qui permettent de planifier la rotation des cultures en maraîchage. Et chacun de ces espaces, qu'on voit ici numérotés, il y en a 10, a la même superficie en termes de planches de culture. Exactement la même superficie, ce qui simplifie grandement la planification et donc la gestion du système. Allez, piste numéro 5, simplifiez votre matériel. C'est fréquent qu'en début d'activité, on cherche à capter toutes les bonnes locations qui se présentent et on se retrouve à accumuler du matériel au fil des années qui s'entasse de façon désordonnée. Vraiment, posez-vous la question, quel est votre matériel indispensable ? Ça, c'est des photos tirées du bouquin The Lean Farm de Ben Hartmann, qui est un maraîcher biologique américain, qui a beaucoup travaillé sur le fait d'appliquer la méthode du Lean Management dans son système. Alors concernant le Lean Management appliqué au domaine agricole, j'ai fait une vidéo sur le sujet, je vous mets le lien en dessous de cette vidéo-ci, si c'est quelque chose qui vous intéresse. En tout cas, une des leçons qui tire de son expérience, c'est de faire bien un trait rigoureux dans son matériel et de retenir que le matériel qui est vraiment strictement indispensable et qui est bien dimensionné pour son activité. Après, sur des matériels qu'on utilise de façon occasionnelle, c'est une occasion idéale pour le mutualiser avec d'autres producteurs, classiquement dans le cadre d'une CUMA, une coopérative d'utilisation de matériel agricole. Donc déjà, simplification, limitation des investissements, avoir des outils qui vont avoir des espaces de stockage bien définis, c'est important. Je peux vous dire que d'après mon expérience, on peut perdre des heures et des heures, cette expérience de woofing, où j'ai en passé, on perdait un temps absolument considérable, à retrouver des outils. Et ça, c'est une perte de temps qu'on peut tout à fait éviter, déjà en simplifiant son matériel, puis en l'arrangeant dans un endroit bien défini. Quitte à ce que ce lieu de stockage, du reste, soit mobile, qu'il soit sur roulette, et comme ça, en plus, se déplacer juste à côté du champ, là aussi, pour limiter les déplacements, et gagner du temps. Piste numéro 6, dans le même esprit, avoir des locaux fossiles à nettoyer. C'est bête à dire, mais ça engendre en fait beaucoup de conséquences, ça veut dire que c'est un espace où on n'a pas de fils, de câbles qui courent par terre, on a donc l'imitation des risques, on a un espace qui est lisible, qui est plus agréable, etc. Donc, toujours la même source, et le même état d'esprit, le fait de se fixer à cet objectif, ça vous oblige à vous simplifier l'aménagement de votre espace, et finalement, à le rendre plus sain. Piste numéro 6, implanter des haies multifonctionnelles. Donc, les haies ont multiples rôles à jouer sur n'importe quelle ferme. Alors, le premier des rôles, à mon sens, c'est le rôle de brise-vent. C'est le fait qu'une haie peut jouer ce rôle où elle va stopper, et surtout freiner le vent. Alors, ce qui a de multiples intérêts, parce que ça limite, dans la zone protégée, ça limite les déperditions thermiques des bâtiments, donc les besoins de chauffage. Ça permet de un peu se prémunir contre les événements climatiques, comme les tempêtes. Et puis, il faut bien voir que les plantes sont un peu comme nous, c'est-à-dire qu'elles préfèrent grandir tranquillement, sans se faire bousculer par des coups de vent. Et donc, on a de meilleurs résultats, il y a de meilleurs rendements, de fait, dans des terrains qui sont protégés par des haies brise-vent. Ça, c'est un schéma assez classique sur la composition et l'effet d'une haie brise-vent. Bon, au-delà de ça, l'une haie peut servir à bien d'autres choses. Elle peut d'abord servir d'habitat pour la biodiversité, globalement, et dont les auxiliaires de culture, donc les staphylins, les blettes, les... les blettes, pardon, les carabes, etc. Bref, toute la biodiversité, tous les animaux qui vont réguler ce qu'on appelle les ravageurs, disons que les insectes, pour la plupart, ou les rongeurs qui peuvent détruire des cultures. Après, ça peut jouer un rôle de protection de fruits, bien sûr, ça dépend de la composition, évidemment, de votre haie, de production de bois de chauffage, de production de bois d'oeuvre, ou la production de bois ramels fragmentés, produit de broyats particuliers qui peuvent servir à la régénération des sols. Ça joue aussi un rôle de barrière physique et visuelle qui est intéressant, pour se prémunir de nuisances prenant de l'extérieur, ou pour entretenir au minima des relations de bon voisinage, des fois. Bon, ça a un aspect esthétique, un aspect paysager qui est toujours intéressant. Ça peut éventuellement produire des plantes aromatiques et médicinales, si vous les incluez dans votre haie, etc., etc. Après, il y a l'art et la manière de bien composer une haie. Là-dessus, je vous renvoie au bouquin Les haies rurales aux éditions France Agricole, le lien est en dessous de la vidéo. Un exemple de haies fruitières sont les haies dites bouchées Thomas. Elles permettent d'optimiser l'utilisation de l'espace avec un très fort rendement. Là-dessus, je vous renvoie à la vidéo réalisée sur la chaîne YouTube Avenir Permaculture qui est extrêmement bien faite sur le sujet. Là aussi, le lien est en dessous de cette vidéo aussi. Et puis, au lien aussi vers ce guide associé légumes et arbres fruitiers en agroforesterie qui est issu du programme de recherche SMART qui va vous donner de nombreuses pistes techniques pour justement faire une forme d'agroforesterie qui est le fait d'implémenter des arbres fruitiers au sein même des parcelles. Ce qui est tout à fait complémentaire dans une activité de maraîchage. Alors, ça m'amène forcément sur la piste numéro 8 qui est intégrée globalement de l'agroforesterie. Alors, les haies sont autour d'une parcelle. C'est déjà une forme d'agroforesterie, mais on peut aller plus loin en implantant des arbres directement dans les parcelles. Ce qui a de multiples intérêts. À gauche, c'est une illustration sur un élevage de volaille. À droite, au niveau de la ferme du Bec et loin, sur une ferme, ici, sur la production en maraîchage. Bon, ça joue un rôle déjà sur la régulation des températures et l'humidité au niveau de la parcelle. Et on peut jouer un rôle complémentaire de brise-vent. Donc ça, ça, pour optimiser les conditions de culture globalement sur le long terme. Ça joue aussi un rôle d'habitat pour la biodiversité, dont les auxiliaires de culture. Ça fait évidemment des productions, donc bois d'œuvre, bois de chauffage, fruits, voire sur certaines essences, qui peuvent produire des éléments qui sont aromatiques et médicinaux. Apport d'azote, éventuellement, c'est des arbres en particulier de la famille botanique des fabacées qui peuvent contribuer à augmenter le taux d'azote dans les sols, donc à faire, globalement, apporter de la fertilité. Puis après, ça crée aussi un environnement qui est plus agréable, tout simplement, pour pouvoir y travailler. Donc il y a aussi l'aspect de prendre soin de l'humain, qui est compris dans l'agroforesterie. Bref, l'agroforesterie a de multiples intérêts. Ça peut aussi des intérêts sur les aspects de limitation de l'érosion et puis d'infiltration de l'eau en profondeur et, in fine, de régénération des nappes phréatiques. Bon, je ne vais pas beaucoup plus m'étendre là-dessus, mais il y a de très nombreux intérêts au fait de faire de l'agroforesterie intra-parcellaire. Piste numéro 9, intégrer du keyline design. Le keyline design, c'est une méthode de conception d'aménagement qui a été mise en place par un ingénieur des mines australien qui s'appelle Perceval Yeoman sous courant des années 1950-1960. C'est, grosso modo, une méthode pour aménager des terrains de façon à capter au maximum l'eau de pluie, à la faire s'infiltrer en profondeur, à régénérer les sols et donc à optimiser au maximum l'utilisation de l'eau de pluie en jouant sur la topographie du terrain. C'est ça qu'on commence souvent dans une démarche de keyline design par faire un relevé topographique comme on peut le voir à gauche, donc un relevé des courbes de niveau sur un terrain pour avoir une compréhension très fine de sa topographie. Alors, bon, je ne vais pas faire un cours ici sur le keyline design, ça sera sans doute un contenu que je le ferai plus tard, je vais vous donner quelques illustrations. Une illustration, ça c'est la photo de droite, c'est l'idée que, grosso modo, pour s'infliquer le propos, on va mettre en place des supports de culture en respectant les courbes de niveau. On ne va pas les mettre dans le sens de la pente, ce qui accentuerait l'érosion, ce qui accentuerait le lessivage des nutriments, ça c'est des choses qu'on peut éviter, on les met à contre à haut, contre le sens de la pente, le long des courbes de niveau. Ça, ça va éviter les problèmes d'érosion, lessivage des nutriments, et puis ça va aussi faire en sorte que l'eau va être stoppée par les supports de culture et va donc s'infiltrer en profondeur, ce qui va donc derrière augmenter la capacité de votre site à retenir l'eau de pluie. D'autres éléments techniques, c'est le fait qu'on peut faire du sous-solage par ce qu'on appelle la charrue Yomans. C'est un outil qui va faire de la décompaction de sol en profondeur, ça va permettre de régénérer le sol, de le décompacter et finalement de régénérer aussi la biologie du sol. Une illustration qui est assez relativement simple à mettre en place, c'est ce qu'on appelle la baissière, en anglais on utilise le terme de Swale. Le principe est assez simple, c'est-à-dire que vous voyez ici la pente qui va de gauche vers la droite, on va faire un fossé en respectant la courbe de niveau et la terre qui aura été excavée va être mise dans le sens de la pente pour former ici le talus qu'on voit ici. Alors talus après qu'on peut amender en mettant des matières organiques et puis au-dessus des formes de paillage. En tout cas, ce fossé lui va permettre de stopper l'eau de pluie, d'éviter qu'elle continue à être lessivée sur votre terrain, lessivez vos nutriments, qu'elle aille aussi face de l'érosion, non, et si elle est stoppée, elle va s'infiltrer donc déjà au niveau du talus puis après au niveau de la nappe phréatique. Donc ce talus lui peut être planté, donc des plantes qui vont bénéficier d'un apport en eau plus important. Donc c'est un dispositif qui est intéressant, alors après dans le détail sur les dimensions de la baissière et puis après ses implantations sur le terrain, il y a un peu des quelques subtilités techniques, je pense que je traiterai dans d'autres vidéos. Alors une illustration de la baissière, on peut voir ici, c'est le sens de la pente là aussi, c'est la gauche vers la droite, vous voyez ici le fossé qui est rempli d'eau, à droite vous avez le talus qui vient d'être planté avec de jeunes arbres et ce qui est intéressant ici, c'est qu'on voit que la baissière a sa pertinence même sur des terrains qui ont des très faibles déclivités, on a vraiment très peu de pente et bien ça reste tout de même intéressant en termes d'aménagement. Alors piste numéro 10, capter et stocker le puits au maximum. En maraîchage, on a besoin d'eau. Alors c'est vrai que dans l'absolu, on peut se débrouiller pour faire de la production sans irrigation mais les rendements sont médiocres. Donc vraiment, le fait d'utiliser de l'eau, c'est un vrai enjeu. Alors il y a plusieurs stratégies et plusieurs techniques pour mettre ça en oeuvre. L'une d'entre elles, c'est ce qui est illustré sur la photo, c'est le fait de mettre des cubes de récupération des eaux de pluie qui vont récupérer et stocker l'eau qui tombe sur les serres. Sur du maraîchage, c'est classique on a des serres parce que ça permet d'optimiser le rendement notamment pour toutes les plantes qui aiment le chaud comme les plantes de la famille des solanacées, nos tomates, aubergines et autres concombres ont besoin de beaucoup de chaleur et souvent ce sont donc cultivées sous serres. Donc c'est assez systématique on a des serres sur des fermes de maraîchage et c'est des surfaces de captage d'eau de pluie finalement. On peut utiliser et dans le commerce vous pouvez trouver des gouttières qui sont adaptées spécifiquement pour des serres et donc ces gouttières vous permettent de capter et de rediriger l'eau de pluie vers un cube de récupération. Un cube de récupération qui ne sont pas bien cher en plus c'est quand même de l'ordre de quelques dizaines d'euros après les prix varient évidemment selon les fournisseurs et la quantité achetée mais c'est quand même de l'ordre de quelques dizaines d'euros par cuve qui va faire un mètre cube donc 1000 litres. Donc en fait ça peut être mis en place pour des budgets quand même raisonnables. Un autre dispositif pour récupérer l'eau de pluie sont les retenues d'eau et les mares. Alors c'est deux choses bien distinctes souvent je vois qu'il y a de la confusion autour des deux mais c'est réellement deux choses bien distinctes qui ont tout à fait leur intérêt les deux mais il faut bien faire le distinguo une retenue d'eau c'est ce qu'on voit à gauche c'est à dire c'est vraiment un plan d'eau qu'on ne plante pas dans lequel on ne cherche pas ce qui est de la biodiversité ça sert uniquement à retenir l'eau voilà alors ça va être implanté de façon judicieuse sur le terrain souvent sur des creux du terrain de façon simplement c'est du bon sens en termes d'implantation puis ça permet de minimiser les travaux d'aménagement et donc là dedans on va pouvoir mettre des conduites d'eau et puis souvent avec un système de pompage et c'est des choses qu'on peut assécher jusqu'au fond voilà c'est donc c'est de pur stockage d'eau alors que une mare c'est ce qu'on voit à droite c'est un objectif de maximisation de la biodiversité c'est des choses que souvent on va planter dans lesquelles on va éventuellement mettre quelques poissons des plantes aquatiques et on va laisser la biodiversité finalement se régénérer alors bon après c'est des choses qui se gèrent aussi il y a toujours un peu d'entretien à faire mais il y a effectivement le premier objectif c'est la régénération de la biodiversité on va retrouver là-dedans entre autres des batraciens par exemple qui ont un rôle en tant qu'auxiliaires agricultures et par contre ça c'est des choses où on peut très difficilement utiliser l'eau dans une mare parce que bien sûr d'une part ça va être plus compliqué techniquement pour capter de l'eau dans une mare mais en plus si vous captez l'eau et bien vous tuez une grande partie de la biodiversité qui s'y trouve donc ça joue rarement un rôle sur du stockage d'eau ou une mare donc il faut bien dissocier les deux aménagements qui ont tous les deux leur pertinence Piche numéro 11 Prévoir la signalétique ça c'est évident si vous accueillez du public pour de la vente en direct ou de l'agritourisme qu'on puisse se repérer facilement depuis la voie publique depuis les environs votre accès mais c'est aussi à l'intérieur de la ferme on puisse avoir des petits panneaux signalétiques qui définissent où est-ce qu'il faut se rendre pour aller aux toilettes pour l'espace d'accueil etc. et ça c'est aussi valable non seulement si vous accueillez du public mais c'est aussi valable pour votre organisation interne pour des associés pour des salariés pour des woofers qui arrivent chez vous et qui ne sont pas appropriés encore l'espace le fait qu'on ait des quelques panneaux indicateurs c'est d'une grande aide Piste numéro 12 Construire un cellier semi-enterré alors on voit une petite illustration à gauche qui donne l'idée du dispositif donc l'idée ici c'est de profiter de la stabilité de température de la terre en effet dès qu'on creuse un peu vous avez une température très stable dans la terre c'est de l'ordre entre 9 et 15 degrés celsius au fil de l'année après ça dépend de votre localisation évidemment mais on est sur cet ordre de grandeur au niveau des températures et c'est très stable au cours d'une année donc avoir un cellier semi-enterré ça permet derrière de faire du stockage déjà à foursurer de vos cultures à foursurer de vos légumes quasiment une grande partie des légumes ont besoin de fraîcheur pour pouvoir se conserver correctement et en plus c'est à l'abri des intempéries et du soleil ce qui est évidemment favorable à la conservation des aliments bon alors il existe de multiples façons de faire un cellier semi-enterré de multiples matières de multiples techniques là-dessus je vous renvoie sur le livre construire une cave naturelle de Claudia Lawrence-Ladener aux éditions Ulmer qui est très bien fait sur le sujet et vous avez un peu toutes les options des choses très simples en autoconstruction à des choses plus élaborées qui parfois demandent vraiment de l'expertise technique en tout cas un grand point de vigilance toutefois sur cette histoire de cellier c'est la gestion de l'humidité qui vient depuis le sous-sol donc il faut faire attention à ce qu'on n'ait pas une nappe phréatique ici affleurante encore bien gérée au niveau de votre construction pour qu'on ne puisse pas avoir de percolation de l'eau depuis le sous-sol qui viendrait donc dans le cellier à partir du sol ou des murs ça c'est quand même le gros point de vigilance au niveau du procédé constructif il n'empêche ça reste globalement un dispositif qui peut être fait pour des coûts faibles et qui permet de vous passer si tout ça est bien mené de dispositifs de réfrigération automatisée fonctionnant par électricité qui souvent ne coûtent nettement plus cher piste numéro 13 anticiper la mise en place du système d'irrigation et minimiser les montages et démontages alors ça c'est d'autres expériences de woofing aussi pour avoir passé des heures à monter et démonter des tuyaux activer des valves etc c'est assez courant que ça ne soit pas ou mal anticipé cette histoire de système d'irrigation c'est à dire qu'on va faire le transport de culture puis après seulement on se pose la question de la mise en place de systèmes non je pense qu'il faut vraiment anticiper au niveau de la conception de votre ferme parce que ferme déjà ça va diminuer vos investissements en fait si vous mettez ça en un système d'irrigation qui est bien adapté alors après il existe de différents types de systèmes aspiration par goutte à goutte après les dimensions les matières etc c'est des détails techniques qui sont apposés lors de la conception mais en tout cas je mets l'accent quand même là-dessus parce que c'est quelque chose d'assez récurrent le fait de mal anticiper la mise en place du système et donc du coup on se passe des heures chaque semaine à monter et à démonter des câbles alors que c'est vraiment une perte de temps impossible et puis c'est pas du tout intéressant comme opération donc après sur les itineraires techniques quelque chose que vous devez anticiper c'est minimiser les opérations que vous avez à enlever et à remettre le système d'irrigation alors piste numéro 14 prévoir des cultures de mulch sur site c'est fréquent qu'on n'anticipe pas cet aspect-là et qu'on importe du mulch donc la couverture du sol qui sert à pailler les cultures qu'on les apporte depuis l'extérieur mais vous pouvez vous autonomiser là-dessus et faire votre mulch sur place ce qui est des avantages en termes au niveau logistique au niveau du coût puis après sur l'axe d'autonomisation de la ferme alors le blé globalement les céréales donc faire des pailles c'est pas ce qui est le plus optimal en termes de surface grosso modo pour vous donner un nombre de grandeur pour un hectare de surface cultivée en maraîchage il faut compter 4 hectares de surface cultivée en céréales pour fournir suffisamment de paille pour mulcher l'hectare de maraîchage donc on n'est pas sur des ratios hyper intéressants c'est pour ça qu'il faut plutôt se tourner vers des plantes comme celles qui sont ici à l'écran donc à gauche c'est le miscanthus une plante qui pousse bien sur des terrains humides et qui va atteindre souvent 2 mètres 2 mètres 50 de haut faire une biomasse incroyable après on peut découper broyer fragmenter utiliser comme mulch et puis à droite c'est le sorgho qui lui va pousser sur des terrains plus secs et qui lui aussi fait une biomasse incroyable et qu'on peut utiliser comme mulch donc si vous êtes sur des cultures de mulch moi je vous conseillerais d'utiliser des cultures comme ça qui vont produire énormément de biomasse il y en a quelques-unes parce que c'est simplement une meilleure optimisation de votre système piste numéro 15 c'est choisir des supports de culture adaptés à votre contexte il existe plusieurs types de supports de culture il n'y a pas de supports de culture meilleur qu'un autre dans l'absolu tout est une histoire de contexte alors à gauche c'est une illustration de la culture sur but au passage c'est une image tirée de la ferme d'Hortaliza une ferme permaculturelle tout à fait intéressante alors la culture sur but a plusieurs intérêts effectivement d'abord ça augmente la profondeur du sol donc c'est un sol superficiel ça reste quelque chose d'intéressant ça permet d'avoir un sol très décompacté puisque lorsqu'on met en place on va mélanger et brasser tout ça donc on a un sol qui est très décompacté ce qui est quand même favorable aux cultures c'est aussi l'imitation de la hauteur sur laquelle on a à se baisser donc il y a plus d'ergonomie si vous voulez au quotidien on a moins à se baisser la terre est moins basse basiquement après il y a un aspect esthétique un aspect paysager qui est certain bon ça augmente très légèrement la surface culture mais bon ça ça reste anecdotique bon après on peut jouer aussi sur l'aspect donc bordure bordure sud avec des plantes qui aiment plus le soleil bordure nord avec des plantes qui aiment plus l'ombre voilà bon il y a tout un ensemble d'intérêts effectivement à la culture sur but par contre ce qu'il faut voir c'est que ça a un rôle de drainage le drainage est fort sur la culture sur but alors ça c'est très bien si vous êtes sur un terrain qui est humide vous avez des retenues d'eau un sol hydromorphe là oui c'est intéressant d'avoir de la culture sur but c'est adapté par contre si vous êtes sur les causses du Kersi avec un sol hyper asséchant ça n'a aucun sens d'affaire de la culture sur but dans ces contextes arides il faut éviter d'avoir un support de culture qui soit drainant c'est du bon sens donc c'est une histoire de contexte et parfois les cultures sur but ne sont pas adaptées au contexte à droite c'est une planche de maraîchage standard en maraîchage plus intensif je disais le grand standard c'est 75 cm de largeur et une dizaine de centimètres de hauteur après la longueur ça c'est à vous de voir il n'y a pas de standard dans l'absolu bon en 75 cm c'est intéressant d'une part parce qu'on peut facilement enjamber du coup la planche un grand principe à retenir c'est de ne jamais marcher sur les surfaces de culture parce que ça compact votre sol ça l'abîme et donc c'est quelque chose qu'on veut éviter si on peut enjamber la planche culture et globalement un support de culture ça facilite les déplacements au quotidien c'est quelque chose qui est nettement plus difficile au niveau d'une butte alors une butte au passage il n'y a pas de dimension standard il n'y a pas de dimension standard la longueur peu importe ça c'est vous qui voyez la hauteur souvent d'être 40-60 cm et puis au niveau de la largeur moi je vous conseillerais de ne surtout pas dépasser 1m20 parce que au delà d'1m20 ça sera très compliqué avec le bras en tendant le bras d'atteindre le centre de la butte donc ça va être compliqué au niveau des opérations de culture ne dépasser pas 1m20 sur les buttes après c'est peu fonctionnel on peut un peu se débrouiller après en mettant des passe-pieds sur les planches mais enfin je trouve que c'est quand même moins fonctionnel bon revenons à notre planche de maraîchage à droite un léger drainage moindre que la butte mais quand même un peu présente le principal avantage de la planche de culture c'est que elle définit bien surface de culture et surface de circulation comme la butte du reste et puis elle forme un lit de semence qu'on peut voir ici qui est très très égalisé et ça si vous avez utilisé des outils mécanisés ça sera beaucoup plus simple à utiliser c'est une des limites de la butte c'est qu'utiliser des outils mécanisés sur une butte c'est très compliqué et parfois impossible donc la planche de culture se prête beaucoup plus à la mécanisation et puis elle se prête beaucoup plus au fait d'avoir comme ça un lit de semence très fin ce qui est quand même utile sur un certain nombre de cultures où ça va être beaucoup plus simple d'avoir comme ça un support de culture qui soit très bien émietté et très à pleine bon je passe sur d'autres supports de culture on a la pleine terre aussi tout simplement et ça si votre sol il est en bon état si votre sol à la fois il garde bien l'humilité mais il n'est pas non plus gorgé d'eau s'il est suffisamment décompacté il n'y a pas nécessité forcément de former de s'embêter à former un support de culture la pleine terre peut tout à fait convenir si le sol est en bon état là encore faut-il bon après bien définir les espaces de circulation les allées les passe-pieds et les espaces de culture encore une fois pour ne pas marcher autant que possible sur les surfaces cultivées mais la pleine terre c'est aussi une option à droite ce qu'on va voir c'est un creux de culture alors ça c'est plus particulier c'est moins courant en France mais c'est tout à fait courant dans le sud du Sahel ça c'est la photo est tirée d'une exploitation au Niger c'est intéressant sur des sites ils sont arides donc au contraire de la but de culture le creux de culture on va mettre les plantations dans le creux et on va pouvoir faire des apports de matière organique dans les creux l'idée c'est vraiment de capter stocker au maximum toute l'eau qui va arriver sur le terrain ça c'est pertinent si vous êtes sur des sites qui ont des problématiques de sécheresse alors piste numéro 16 mettre un mulch ligneux dans les allées dans les espaces de circulation dans les passe-pieds alors mulch ligneux j'entends un broyat de branches des décorses alors pourquoi ça c'est pour éviter d'une part avoir à contrôler l'enherbement au niveau des allées des espaces de circulation si vous mettez un broyat et vous pouvez y aller vous pouvez mettre 10 cm 15 cm voire 20 cm de broyat et mettre une couche importante là ça va complètement étouffer toute végétation en dessous et donc ça va effectivement vous enlever le labeur d'avoir à désherber contrôler l'enherbement dans les espaces de circulation notre élément c'est que ça va favoriser la vie fongique du site et finalement la formation du réseau mycéliens à l'intérieur de votre parcelle donc il y a un aspect aussi écosystémique au fait de mettre un mulch ligneux un autre intérêt c'est que ça va éviter qu'on ait la formation de gadou dans les allées ce qui est aussi fréquent ou si ce n'est pas de gadou au moins d'avoir un terrain qui soit glissant et donc dangereux si vous avez un bon mulch ligneux vous n'avez plus de problème de gadou ce qui est quand même un confort important au quotidien et je terminerai par la piste numéro 17 implémenter des aromatiques vivaces en périphérie de vos cultures de légumes ça c'est par un souci à la fois de simplicité que je parle d'aromatiques vivaces en périphérie la plupart des légumes cultivés sont des légumes annuels qui durent le temps d'une saison de culture après il existe bien sûr des légumes qui peuvent durer plusieurs années voire qu'on appelle des légumes vivaces mais ils sont moins courants la plupart des légumes cultivés dans les maréchages sont des légumes annuels et on peut après faire des combinaisons entre eux implémenter aussi des aromatiques qui vont être annuels avec eux des classiques comme le basilic avec la tomate par exemple puisque ça a des intérêts sur le fait de repousser les ravageurs et puis ça améliore le goût des deux légumes etc bon donc en général il est plus fonctionnel d'associer sur le support de culture le légume annuel et des aromatiques annuelles mais en périphérie c'est intéressant donc d'implanter ces aromatiques vivaces alors vivaces qui vont perdurer d'année en année vous n'avez pas à réinvestir à repasser du temps et les remettre en place elles vont d'abord et avant tout jouer un rôle de confusion olfactive parce que la plupart des ravageurs se repèrent avec l'odorat si vos dorifores arrivent sur vos champs de patates c'est parce qu'ils sentent la patate à des kilomètres or si vous mettez des aromatiques vivaces vous avez des plantes qui autour de votre parcelle dégagent des effluves qui sont très fortes et donc elles vont un peu masquer finalement les effluves provenant de vos cultures donc vos cultures sont finalement moins repérables par les insectes les rongeurs et autres qui peuvent attaquer donc les cultures alors il existe de nombreuses espèces alors romarin la sauge le thym la sarate vivace la lavande voilà déjà dans toute la famille botanique avec des lamiacées vous avez déjà de nombreuses aromatiques bon la liste est longue dans tous les cas vous pouvez aller là dessus après il y a un aspect esthétique un aspect paysager en plus c'est une production qui est tout à fait complémentaire avec la production de légumes qui se commercialise bien en circuit court et aux ventes directes bref moi je trouve que c'est tout à fait complémentaire et puis voir ça peut servir aussi à faire des préparations végétales dans des décoctions des tisanes des purins qui vont être utiles aussi au niveau de vos cultures donc vous voyez il y a un aspect multifonctionnel on revient toujours à ça il y a un aspect multifonctionnel au fait d'avoir des aromatiques vivaces en périphérie alors les sermobiles je ne le présente pas comme une piste alors les sermobiles déjà qu'est-ce que c'est le concept a été développé par Elliot Coleman un père fondateur du maraîchage biointensif aux Etats-Unis l'idée étant ici qu'on va mettre la serre sur des rails on peut voir ici sur la photo à la fin d'une saison de culture on va déplacer la serre sur ces rails alors deux grands intérêts à mon sens premier intérêt c'est diminuer la pression des ravageurs et des maladies parce qu'effectivement le problème d'une serre classique et une serre immobile c'est qu'elle fournit un abri où de saison en saison de culture les ravageurs et maladies peuvent se développer à l'intérieur puisqu'ils ne sont pas exposés aux intempéries et bénéficient d'une hégrométrie stable et d'une température élevée ce qui est évidemment favorable à leur développement donc développement comme des hématodes des topins etc. donc l'idée ici c'est qu'en déplaçant la serre on expose la surface qui était jusque-là cultivée aux éléments aux quatre vents et donc ça va diminuer les populations de ravageurs et c'est diminuer la pression des maladies c'est le premier gros intérêt l'autre intérêt aussi c'est quand vous terminez une culture dans une serre c'est qu'il y a toujours un temps entre deux cultures parce qu'il faut décrocher la culture en plastique après l'enlever remettre en état les planches de culture ou les supports de culture globalement et après on peut seulement on peut cultiver donc il y a un délai qui est entre les deux cultures or si vous utilisez une serre mobile en déplaçant dès que vous avez terminé la culture vous la décrochez et hop vous bougez votre serre pas besoin d'avoir faire les autres opérations et donc vous pouvez lancer tout de suite la nouvelle culture donc on gagne un peu de temps aussi dans les intercultures en faisant une serre mobile alors voilà c'est quelque chose qui commence à arriver en France le problème à mon sens c'est que ça coûte nettement plus cher ça coûte de l'ordre de deux fois le prix d'une serre classique à superficie équivalente et donc vraiment je m'interroge sur la rentabilisation de l'investissement est-ce que vous allez avoir un gain de rendement si important que ça va vous allez pouvoir rentrer dans ce surcoût là j'en suis je n'en suis pas persuadé c'est pour ça que je mets à voir j'attends d'avoir des retours d'expérience sur le sujet bon et c'est pour tout pour cette vidéo dans mon activité l'atelier fertile je propose des formations dont un certain nombre porte sur la question de l'installation agricole du conseil pour des potants de projets à distance ou sur site donc pour des producteurs de projets entre autres sur des projets agricoles et puis des contenus dont des livres dans le premier des sorties fin 2018 portaient sur les règles de connaître les règles de droit à connaître pour monter des projets agricoles alternatifs si vous voulez me figler un petit coup de main c'est finalement une donation de quelques euros sur Tipeee ce qui me permettra de consacrer plus de temps à la conception de vidéos telles celles-ci merci et à bientôt